Musique Je vais vous raconter comment j'ai choisi de publier le premier roman de Alia Cardin, Une vie à t'attendre. C'est d'abord une rencontre, une rencontre avec Alia Cardin, qui est une femme assez hors du commun, qui avait déjà écrit des guides pratiques et qui avait été dans une première vie avocate. Et comme tout bon avocat, Alia est quelqu'un de prudent. Et elle n'avait pas souhaité m'envoyer son texte par mail. Elle avait souhaité qu'on se rencontre pour que je lise son texte. On s'était retrouvés dans un café et puis donc Alia a sorti de son sac les cinq premiers chapitres de son livre imprimé. Et puis donc elle m'a laissé les découvrir. Je me suis beaucoup concentrée pour lire ces cinq premiers chapitres. Et puis j'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Rose, cette petite fille de 6 ans qui un matin se réveille et ses parents ont disparu. J'ai adoré le suspense, le mystère autour de cette disparition. Et puis j'ai beaucoup aimé retrouver cette petite Rose 20 ans après qui grandit avec ce mystère, le mystère de la disparition de ses parents. Et puis la manière dont cette femme va petit à petit se construire et trouver le secret de ses origines. J'ai trouvé que Rose, elle incarnait vraiment cette femme Charleston qu'on retrouve livre après livre, roman après roman aux éditions de Charleston. Une femme à qui il arrive la pire des épreuves et qui en sort grandit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !